Bonsoir à tous Toujours les gâtignons qui parlent trop Bon vous avez vu la grande nouvelle politique La grande nouvelle de la politique montréalais ces derniers jours Le 2-2 de l'impact hier soir Ah l'impact, ben oui je suis Ah ouais, ça ne suit pas le saut Alors écoutez, bienvenue pour cette petite séance de tour Une séance qui arrive juste avant votre semaine de lecture Et non pas votre semaine de repos Une séance néanmoins qui arrive à point nommé Puisqu'on invite aujourd'hui Rémi Trudel Et ce sera une séance idéale Donc pour ramasser l'ensemble des éléments Qu'on a vu dans les 7 séances précédentes Et qui vous permettra aussi probablement De poser un certain nombre de questions On profitera aussi pour la deuxième partie Une fois que M. Trudel sera parti Et puis pour ceux qui auraient l'intention De quitter la salle à la pause Je vous mettrai moins 10 Mais non pas du tout En fait on fera un petit exercice méthodologique Qui consistera dans le fond à vous expliquer Comment doit se monter votre TP numéro 2 Donc restez là si vous voulez avoir une bonne note Si c'est quand même 30% de votre note finale Ça vaut la peine d'étudier un peu les choses Et bienvenue Rémi Trudel Merci de me faire ce plaisir D'assister à ce secours de politique montréalaise Je vous retourne la monnaie mon jeune chien Merci mon chien Odile je te laisse présenter Rémi Trudel Donc bonjour à toutes et tous Comme vous le constatez On a Rémi Trudel aujourd'hui avec nous Je vais commencer par une petite mise en contexte Sur son historique de vie et politique Et après ça je vais le laisser parler Des enjeux de la politique municipale Et de son parcours Donc je commence Rémi Trudel est né à Saint-Aix-en-Maurice Il est titulaire d'un baccalauréat en pédagogie De l'Université Laval D'un baccalauréat en sciences de l'éducation De l'Université du Québec à 3D D'une maîtrise en sciences de l'éducation Et d'un doctorat en administration scolaire De l'Université d'Ottawa Il débute son chemin en politique Comme conseiller municipal De la ville de Saint-Piong-de-Granata De 1983 à 88 Il est présentement enseignant à l'ENA Il travaille avec les étudiants à la maîtrise Et au doctorat Il se spécialise sur les enjeux Et principes dans les états de droit Il enseigne également un cours De gestion participative Et défense des droits Qui l'a créé Ce n'est qu'en 1989 Qu'il entre à l'Assemblée nationale Et devient député du Parti québécois Suite à une soirée Qui est plutôt riche en émotions Il fut Effectivement Il fut déclaré vainqueur Et vaincu plusieurs fois dans la soirée Il fut ministre Dans les gouvernements Bouchard et Landry Et s'occupait du houlu sujet D'effusion municipale En 1993 Il fut nommé ministre des Affaires municipales Par le gouvernement Bouchard Le mandat était d'aller chercher 500 millions de dollars Dans les poches des municipalités du Québec C'est le 30 mai 1996 Qu'il produit une politique de consolidation Des communautés municipales Celle-ci se divise principalement En trois grands états Soit les petites municipalités baroises Les municipalités des 10 000 habitants et plus Et finalement Les 100 000 habitants et plus En l'occurrence La ville de Montréal Il se déplace alors Dans toutes les régions du Québec Pour rencontrer les maires Et conseillers municipaux Donc sur ce Pour une courte mise en contexte Je vais laisser Notre invité Nous parler De son expérience De vie politique Merci Odile Je cherche la craie Est-ce que c'est Des institutions budgétales A cette émission En feu trop valide En feu trop valide En feu trop valide Nous sommes en 2015 Ok Moi je suis Je dis toujours Mais l'étudiant Quand je commence Vous êtes chanceux Vous êtes emprisonnable Vous avez mis dinosaure De la maison Mais bon Ça m'éliore C'est lui qui utilise Encore les acétates Les étudiants Aiment ça C'est bon Merci Odile M. Gilles Et Florent Florent Il va probablement Vous l'avoir Il a dit Il était mon étudiant Et c'est toujours Un grand grand plaisir Quand tu Quand tu les vois propulser Quand tu les vois propulser Ici à l'UQAM Comme professeur Ou encore Il continue De donner un bon coup de main Je prends une parenthèse Parce que Profitez devant ses étudiants Vous le vantez un peu Merci Il est secrétaire général D'un petit Un ONG international Qui s'appelle La Colufras La conférence Luso-francophone De la santé En 4-5 frères Je vous dis ce que c'est Un organisme international C'est Quand j'ai exercé Les fonctions De ministre de la santé Ça peut dire On a vu tout sort de monde Un jour Il me dit À mon entourage Au cabinet Il faut que vous rencontriez Le ministre de la santé Du Brésil Le Dr Fernando Coppoli Puis c'est à Montréal Et puis c'est demain C'est à Québec Et puis c'est demain matin À septembre Ben là Je peux vous dire L'envers Je ne me tente pas Je ne me tente pas Mais ils ont dit Tant de temps de pas C'est un ordre Du bureau du ministre Il faut que vous l'envoie Le truc pertinent Alors il faut ce qu'il faut C'est un ordre On fait ce qu'il y a à faire Et C'est une histoire Quand je rencontre Ce médecin Qui est ministre de la santé Au Brésil En particulier De l'état de Goyas L'état de Goyas Le Brésil Avec 28 états Fédérés Et là Je me t'ai dit Ah ça va être plate encore Parce que Je vais lui parler Tu l'interprètes Il va traduire Mais non Il parle un français Extraordinaire Il parle un excellent français De l'acteur Cipartino Comme tout le monde Je sais que vous avez appris Votre excellent français Il me dit À l'international Nous autres Les Brésiliens On est obligés De parler anglais Et c'est là Que je fais mon test Quelle est la population Du Brésil La population Du Brésil Voyez moi une idée 200 200 200 millions Il dit Nous autres On est obligés De parler anglais Au niveau de l'international Parce que Bon C'est la langue Les communications C'est un truc Il dit Nous autres Si Nous autres Les francophones L'Amérique Québec Quand on tombe Dans la France Il faut faire Nos communications En anglais Pourquoi ne mettions-nous Pas sur pied Un organisme Qui ne se passerait Qu'en portugais Et en français Si c'est en français On va traduire En portugais Si c'est en portugais Ça va traduire En français Et on a mis ça Sur pied Ça s'appelle La conférence L'usofrancophone De la santé Et ça a fonctionné Monsieur Votre professeur Jérôme Michlou En est le secrétaire Général Et également On a publié Ensemble Avec le Colifrasse Un volume Sur l'approche culturelle A la santé Parce qu'on a Un accent culturel Je ferme la frontière Bon Les 413 413 413 Les municipalités Les municipalités Si je fais de la redite De ce que tu l'as renseigné Tu lèves le doigt Puis tu me le dis Ça va traduire Mais Il faut commencer Quand on parle Des municipalités Il faut commencer Toujours Par la constitution Tout commence On est dans un état de droit Alors Tous les droits Prennent leur origine Dans la constitution Bon Certains sont contestés Certains sont plus clairs Certains sont moins clairs Mais Tous les droits Définis Établis Ou reconnus Sont Prennent leur origine De la constitution C'est important C'est important De saisir ça Parce que Pour L'organisation Territoriale Du mot municipal Bien C'est la constitution Qui va déterminer C'est la constitution Qui va déterminer On veut se faire ça Ce sont les provinces Qui ont le pouvoir De créer Des municipalités Les municipalités Sont des Réatures Je n'ai jamais ça Dans un élu municipal Parce qu'il n'aime pas ça Il n'aime pas ça Si vous le rencontrez Il y a Il y a L'exemple d'entre vous Qui vont devenir Ministres Au fait municipal Ici Même des premiers ministres Même des premiers ministres Tout est bon N'employez jamais ce mot là Mais c'est quand même La réalité C'est une création De par la disposition Constituelle Une créature Une créature Et Là il y a une longue histoire Évidemment Il y a une longue histoire Évidemment De comment Se sont constituées Les municipalités Sur le territoire Québécois Pour Ramener La 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 Foucaire À sa juste dimension Une longue histoire Parce que Le fondement Non écrit Des municipalités Créées en vertu De la constitution Dans notre état de droit C'est parce qu'on ne peut pas Organiser Les services Directs À la population À partir d'un endroit Centralisé On ne peut pas faire ça C'est pas possible de confier La cueillette Des matières résiduelles À partir de Québec C'est fou Il faut que ce soit Il faut qu'il y ait un organisme Plus près des citoyens Pour les services de proximité C'est ça la logique C'est ça la logique de base Bon Des communautés Qui S'organisent Après le mot Communautés À SIE À SIE Oui Pour Organiser des services de proximité Et d'autres éléments D'autres valeurs Qui vont entrer En ligne de compte C'est pour ça qu'aujourd'hui On va se retrouver Et là c'est comme C'est comme Un pain C'est une panoplie Une panoplie De lois Qui définissent L'organisation Municipale Mais Fondamentalement Fondamentalement Vous avez trois lois La loi L'hélicité Celle-là On va dire C'est pour les grandes Les grandes municipalités Le code municipal En gros On peut trouver 15, 20, 30, 40 exceptions Mais il est petit Petite Et puis La loi Sur L'organisation Administrative Des municipalités Parce que là Il y a une entreprise Depuis à peu près 20 ans Pas encore fini Qui vise à Ramener toutes les lois Mais une seule loi Municipale L'intégration De toutes les lois Municipales En une loi À plusieurs cahiers Moi j'ai fait Celle-là ici La loi C'est l'organisation Administrative Toutes les municipalités Que ce soit La grande La petite La moyenne Ont des normes Des normes Éductées Et des règles Définées dans la loi Sur l'administration Sur l'administration Municipale Et là Et après ça Il y a comme Toutes sortes D'émanations Comme par exemple Ici Dans la loi Des cités Des villes Il y a Des chartes Il y a 8 villes Au Québec De mémoire Il y a 8 villes Au Québec Qui ont des chartes La plus célèbre C'est la ville De Montréal C'est comme si La ville de Montréal À cause de son ampleur Évidemment Elle a sa constitution Une constitution Qui reprend Les dimensions De la loi Des cités Des villes Qui reprend Des dimensions Ici Et qui donne Des dimensions Particulières À la ville De Montréal C'est pour ça Que vous allez aussi Vous retrouver Et c'est ça À quoi ils sont À travailler Apparemment Actuellement Quand La première Ministre Dis On va donner Un véritable Statut de métropole À Montréal Et puis Qu'on veut avoir Des nouveaux pouvoirs De nouvelles responsabilités Bien Ils sont À travailler Sur Ça va passer Par une modification D'une charte De la ville Parce qu'on Hérite De tout ça Et de l'histoire Il y a d'autres Villes au Québec Qui ont des chattes Et avec toutes sortes D'extensions Qui relèvent plus De la caricature Qu'à autre chose Bon Moi J'ai été Pendant 14 ans Je me disais Odile Député du comté De Rouen-Laurenda Témiscamingue N'Abitibi Le Témiscamingue Ça c'est Une partie Plus rurale Et il y a Une immense ville Dans le Témiscamingue Abitibi Témiscamingue C'est loin De Rouen-Laurenda Qui s'appelle Ville-Malou Ah Encore plus que ça Belle Terre Belle Terre Mais Belle Terre Écoutez là Écoutez bien ça C'est une ville Avec une charte Et c'était une ville De 10 000 habitants Aujourd'hui Il y en reste 250 Il y en reste 250 Mais la charte Elle est toujours là Qu'est-ce que vous voulez Il y avait une constitution Ça c'est Ça c'est C'est un extrême Puis aussi Juste sur le plan De l'élection De nouvelles municipalités Là Un petit plan de mémoire Qui c'est là Qui vient des Laurentides Après Mont-Saint-Jérôme Aussi là Oui Où était Prévost C'est quoi la petite municipalité Il y a un gars Je ne me souviens Près de Sainte-Sophie On va l'appeler La petite municipalité La petite municipalité Qui avait 65 habitants Et un jour Dans la création Des municipalités Au Québec Il y a des Des histoires Le rocambolais En fait La municipalité Dont le nom On va revenir La petite A 65 habitants C'est un club de golf Puis les gars C'est souvent les gars Les gars Il n'aiment pas ça Le tournant Mais non le soir Mais ça Il faut une fin Semaine de golf Ils sont aboîtis Des maisons Tout autour du golf Mais il fallait Qu'ils payent Les taxes À Sainte-Sophie Trop chale Ils ne payent pas de taxes Ils n'ont pas envie De payer de taxes On va se faire Une municipalité À nous autres Alors ils se sont fait Une municipalité Ils ont trouvé Quelqu'un Qui voulait se prendre Deux élections Qui a été Une députée Qui a fait de la promesse Puis il a érigé Une municipalité Et la municipalité A existé Il y a 65 habitants Puis le truc C'était Quand on est municipal Puis qu'on n'a rien Entretenir Qu'est-ce qu'on fait Avec les taxes On n'a pas besoin Pas de taxes Alors les gars Les golfeurs Avaient une municipalité Puis ils avaient Accès À leur service Puis ça ne leur coûte Pas de sainte Sinon entretenir Le chemin Mais là le gars C'est un diva T'as pas besoin D'autorité Je t'interromps J'ai mis un ami Juste pour leur poser Une question au cas où L'incorporation de Montréal Première charte Quelle année ? On l'a vu À plusieurs séances À plusieurs séances Oui On redonne une charte À Montréal Suite aux Patriotes Première incorporation 1836 Petite validation De connaissance C'est bon Et donc Des municipalités Pour la proximité Il va s'en créer Un très grand nombre Ça va peine De faire le fil De l'histoire Il va s'en créer Jusqu'à 1400 Municipalités De toute catégorie De toute grandeur Il va s'en constituer 1400 Y compris dans La région de Montréal Créer la plus petite Municipalité Jusqu'en 2003 Jusqu'en 2003 Jusqu'en 2003 Jusqu'en 1999 La plus petite municipalité Dans la région de Montréal L'île d'Orval L'île d'Orval Trois habitants Trois habitants La mairesse Mme Drapeau Son choc Piano Qui est cet autre ? Cet autre C'était L'ex-maire C'était l'ex-maire De Dorval M. Piri Newman Et je me souviens Qu'un jour Vous savez À tous les ans Le ministre Signe un décret Qui identifie La population De toutes les municipalités Ça sert de référence À tous les organismes Les autres ministères Etc. Et là Tes administrateurs publics Tes fonctionnaires Ils mettent ça Sur trois colonnes La population L'année d'avant La population L'année là Pis Le pourcentage De différends Quand tu signes D'avoir 100 pairs Tu signes Tu regardes ça Une colonne Qui est Mon Dieu Je ne dirige pas Et whoops Je tombe sur une ligne C'est marqué Baisse de population 33% Je tourne mes yeux Vers la gauche Regarde ça Pis L'île de Dorval Il avait eu Une fuite des cerveaux Une fuite des cerveaux Il était passé De 4 à 3 Je parle de ça Pis Un human Qui était M. le maire de Dorval Pis toi Il dit C'est parce que J'étais appartien À la pêche Quand ils ont Fait le roger Et ça a été Ça a été Comme ça Pis Toujours Une petite municipalité Qui est passée Entre les morts Tu filets Entre les morts Tu filets Je reviendrai Si j'ai la claire Alors On s'en est créé Jusqu'à 1400 municipalités En particulier Un mot Qui est apparu Dans l'illustration Du nombre de municipalités Des créations de municipalités Les doublons Village La paroisse Pourquoi ? On créait Deux municipalités Sainte-Tec Sainte-Timothée Partout là Il y avait toujours Deux municipalités La paroisse Et le village Et pourquoi On faisait deux municipalités C'est que Au tournant Des années 1950 40 45 ans On a fait L'électrification De tous Des municipalités Au Québec Et là Quand tu fais L'électrification Au village Ça ne prend pas Gros équipements Parce que c'est Tout concentré Ça ne coûte pas Pas suffisant Que ça Mais quand tu vas Porter L'électricité L'électricité Jusqu'à Dans le fond Durant 5 Ça coûte Des feuillards Alors Sur l'électrification On a décidé Dans bien Des municipalités De faire Le village Le village Et le rural Paroisse Et le village Vous autres Les cultivateurs Vous allez Payer vos affaires Puis Nous autres On va payer Nos affaires Au village On ne va pas Payer les vôtres La même chose Avec L'eau potable Amener L'eau potable Dans les villages C'était une exigence De la modernité N'est-ce pas Mais les gens De la paroisse Des producteurs Agricoles Qui ont Tout leur Puy d'eau Qui ont Tout leur Affaire Tout leur Patente Qui sont Autonomes Nous autres On va payer Pour Les doubs Du village Non Alors Autre motif Pour former Le village Et La paroisse La paroisse Le rural Et le village Ce qui fait Que ça a Doublé Un très grand Nombre De municipalités Et puis Les gens Se sont aussi Donc Habitués À cela En quelque sorte Il y avait Des affaires Du village Et de la paroisse Dans le langage Comme Ça a duré Un centenar Nombre d'années Mais Au tournant Des années 90 De plus en plus De voies Se sont élevées Pour De plus en plus De voies Ça n'a pas de bon sens Pour une petite municipalité De 250 habitants On avait 250 À la paroisse 250 Du côté Du village Et là On avait 14 élus municipaux De chaque côté 28 élus municipaux Pour être administrés Il y avait plus de monde Chez la mariée Qu'on allait à la commune Bon alors On a dit Il faudrait peut-être Songer À regrouper cela Pour avoir Non pas juste Des économies Mais une efficacité Mais Un village Une municipalité Rurale Une municipalité Des villages Ce n'est pas juste Des chiffres Ce n'est pas juste Des chiffres C'est une âme Il y a une âme Dans ces municipalités Et il y a une âme De type On va dire ça Comme ça C'est mal dégrossi Mais une âme De type rural Puis une âme De type Plus urbain Au village Et ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Qu'on peut Qu'on peut dire Ok Ce n'est pas pour Ok On va vous mettre Ensemble Plus simple Non Non Je ne sais pas Que ça Il y a eu cette idée Donc qui s'est mise En bram De dire On va faire Un certain nombre De regroupements Avec une ampleur Au niveau Une amplitude Au niveau du discours Qui était assez Assez grande De part et d'autre J'atterris Moi de mon côté En 1996 J'arrive Comme ministre Des affaires municipales Et le premier ministre Me donne Deux Deux missions Effectuer Des fusions municipales Pour réduire Le nombre De municipalités T'es aussi large Que ça Et Parce qu'on est En déficit De 6 milliards Tu vas aller chercher 500 millions D'importe Des municipalités Alors On va On va passer vite Sur le 500 millions Là Parce que Quand je vois M. Moreau Qui s'offusque Parce que Laval Ou Longueuil Ou d'autres municipalités Ont augmenté Leur taux de taxes Ou leur taxation Parce que Il les a punchés 300 millions Moi il a été Un bon nombre D'années Il y avait Une ligne supplémentaire Sur le compte de taxes Ça s'appelait Ça s'appelait La taxe Trudel Ben oui Parce que Les élus municipaux Ne portaient pas La responsabilité Surtout qu'à ce moment-là On n'avait pas de chèque On n'avait pas de Transfer de municipalité Ils nous faisaient Des chèques On faisait des chèques Directement Alors je vais vous dire Que ça Ouhou Ça traquera au l'âme Alors Ça a duré Une année de mieux Après les négociations Mais avec les maires Et les municipalités Il y a un secret Il faut toujours parler Il faut le parler Tu n'imposes pas Aux municipalités Si tu les imposes Il faut que tu les paies Tout le temps J'avais reçu Un peu ce conseil De l'ancien président De l'UPA L'UPA Qui est Pardon Union de producteurs Et au Brésil Un CLSC Un CLSC Au Brésil Ça s'appelle Un UPA C'est curieux Alors l'UPA Qui m'avait dit Il faut dépenser De la salive Ça veut dire Les communautés C'est des valeurs Aussi Alors il faut que tu parles Beaucoup 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 Pas Tu es au vide Il faut T'échanges T'écoutes les gens Puis ça finit par Quand ton fondement Est comme Articulé Puis qu'il y a Des principes fondamentaux Que tu peux expliquer Et justifier Alors À part le 500 millions D'ailleurs Pour la petite histoire Monsieur Ryan Qui m'avait présidé Aux affaires municipales Lui il avait Comme Transféré La responsabilité Des routes rurales Pour 250 millions Puis il les avait Passé ça Tout les temps Alors j'avais appelé Monsieur Ryan Parce que En politique là Les gens parlent Ils font qu'on se parle pas Puis M. Ryan Il me dit Monsieur Ryan Avez-vous des conseils Pour moi Parce que Moi je pense Que je cherchais 500 millions N'importe une municipalité Je pense que Mon risque de décider Est assez haut Est assez élevé Là Elle a dit Oui 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 Il m'avait donné des conseils C'est tout à mon affaire Il m'avait dit Le principal conseil Surveillez votre premier ministre Moi si Ça a été Il faut surveiller Le premier ministre Parce qu'un jour Les municipalités Ils vont passer Par dessus la tête Ils vont aller voir Le premier ministre Là t'es mort S'ils vont voir Le premier ministre T'es mort Parce que Tu perds ton autorité Mettons Un cas au hasard Si t'as fait Au vertu C'est comme C'est le bol du petit C'est mort T'es mort T'es mort D'un cas au hasard T'es mort Alors j'ai dit Oui merci monsieur Ryan Je me suis metu sur ma vie Est-ce que vous savez Qu'on dit communément Il y a deux catégories De professionnels Qui rentrent dans le bureau Du premier ministre Sans frappe Les cultivateurs Et les docteurs Clic 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 Le premier ministre Il parle À ces gens-là Il ne peut pas Le résister Alors Si tu ne veux pas Passer dans les cracheurs Surveille la porte Et quand il y en a un Qui se pointe Pointe tout Et si Martin dit Ah je ne suis pas invité Mais je vais être là Je vais m'en aller C'est ce que j'ai fait Et On n'a pas Mais par ailleurs De façon plus intéressante Évidemment Pour vous autres ici Alors 96 On dit Il faut réduire Le nombre De municipalités Alors On va dire encore une fois Bien dénumer J'ai mis au monde La politique De consolidation Des communautés municipales La consolidation Des communautés municipales Là Chaque mot Était important C'était pas une politique Sur les fusions Que si tu dis fusion T'es mort Politique de consolidation Des communautés Des communautés municipales Mais il fallait aussi Que cela corresponde À un principe À des principes Que ce soit plus que du Des paroles C'est vrai Ces gens-là Du village Et de la paroisse Du village Et de la paroisse Dans le rural Est-ce que c'est Les gens Qui partagent Des valeurs Est-ce qu'ils sont Quelque chose En commun Au niveau Des valeurs Hein À part que Tu s'appelais Sainte-tech Paroisse Sainte-tech Les familles Est-ce que Les familles Qui composent Ces deux entités-là Sont mixées Parce que Très 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 souvent Même si tu le joues En termes d'indices Dans la paroisse Quand les producteurs Agricoles Ils prennent leur retraite Ils s'en vont où ? Au village Ils s'en vont au village Hein Alors ils transportent Aussi des valeurs Avec eux Et d'autres éléments Alors on a J'ai élaboré Très bien 30 mai 1984 Wouhou Et la politique De consolidation Des communautés municipales Je l'ai mis En trois couches Parce que là Tout en même temps Nous On a des risques De décéder Encore une fois Les petites Les moyennes Et les grandes Les petites 10 000 Et moins Les moyennes 10 000 A 25 000 10 000 A 50 000 Et les autres Bien L'autre Montréal L'île de Montréal Qu'est-ce qu'on fait Avec l'île de Montréal Les 27 À l'époque Qu'est-ce qu'on fait Avec ça Puis j'ai dit On va commencer On va commencer Par Les petites Avant de mettre ça Dans une loi On va commencer Par les petites Alors On a fait une carte Puis on a dit Voici les 470 municipalités Les 470 municipalités Qu'on souhaite Qu'ils devraient se fusionner Pour en former 130 130 Parce que des fois Il y en avait trois Hein Canton-Grembey Ville de Grembey Villers-Grembey Paroisse C'était pas de même Des fois Il y en avait trois Alors On a fait une carte Puis On l'a envoyé tout le monde Là je me suis souvenu De mon ami pèlerin Il faut Il faut parler Alors là J'ai pris mon bâton Heurts de pèlerin Puis là J'ai fait le tour du Québec Ça a pris 4 mois J'ai rencontré Tous les maires C'est des 470 municipalités Tous les maires Tous les conseillers municipaux Qui voulaient venir Pour rencontrer Ils étaient tous là Puis on s'est dit Ouh Puis je prenais le temps Je prenais le temps Je commençais À 6h30 Puis c'est à la minuit C'est à la minuit Et il faut ce qu'il fallait Et là c'était C'était un scénario Que vous pouvez connaître Que vous connaissez Là Vous êtes tous là Puis vous représentez Les valeurs Les valeurs Soit de la paroisse Soit du village Soit du monde du ral Ou du monde du village Et puis là Comme dans tous les groupes humains Il y a toujours un gueulard Il y a un gueulard Toujours un C'est un d'ailleurs En particulier C'est pas une C'est rare Il y en a des unes Mais c'est rare C'est un gueulard Qui là Il se dit Malte à tous les maires Malte à tous les maires Malte à tous les maires Alors Je faisais mon boniment J'expliquais Comme il faut J'espère La politique de considération De la communauté municipale Puis là Je leur passais la parole Directement Et puis Mon gros Jean Comme devant Qui s'approchait Le premier au micro Parce qu'il n'a pas fait son show Donc tout le monde Il y a un tonne partout Il s'approchait Il va en manger De maudite Moi Je ne disais pas un mot Peut-être Mais je marchais En même temps Je m'approchais Pendant qu'il gueulait Pendant qu'il gueulait Avec eux Ouais ouais Il va pas le dire C'est mon petit policier À la merde Je me décolle Il y a un tonne Mais je m'approchais Mais ouais Là je suis parlant comme ça Comme aux belles balles Je suis parlant comme ça Ça calme les affaires Ça calme les affaires Parce qu'ils disent Les autres disent Il n'y a pas peur Puis il y a des arguments Ils font des arguments Par exemple Alors On l'a vendu On l'a vendu Comme ça Avec le jeu à Marie-Ètre parfait Quelqu'un me demandait L'autre jour Moi je ne sais même pas J'ai 10 à 12 ans Moi ça je n'avais pas fusionné L'épiphanie paroisse Puis l'épiphanie village Bonjour Bonjour Je me souviens très bien D'avoir été l'automne de ville De l'épiphanie Moi je suis un exemple Peut-être qu'il y avait des arguments C'était pas une communauté Et où il n'y avait pas une distance Parce que des fois Quand la paroisse C'est Angèle de Bonnoir Avec une autre municipalité Ils ont tout ensemble Le magasin L'institution Mais Il y a une montagne Il y a une montagne Il y a une énorme montagne Qui fait que ces gens-là Ce n'est pas vrai Qu'ils sont dans la même communauté Il n'y a pas de Il s'est différent Parce qu'ils s'en montrent De ce côté-là Puis dans ce côté-là Quand ils s'avis Quand ils s'avis Il y a beaucoup de choses De leur vie commune Alors C'est la montagne Qui dit Non C'est Angèle de Bonnoir Ils ont dit Non Ça ne se fait pas Parce qu'à cause C'est vrai C'est très 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 difficile Mais en même temps C'est extrêmement valorisant De faire une réflexion Qui ne soit pas que des chiffres Qui ne soit pas que des mathématiques Qui ne soit pas que des ratios Que ce soit des valeurs Puis quand tu traites des valeurs Bien forcément Tu es subjectif C'est la définition même Mais c'est ça qui est intéressant De l'administration publique C'est qu'il y a des valeurs Lesquelles tu travailles aussi Puis tu as apporté des jugements Puis tes jugements Il faut que toi Tu les soutiennes Que tu les défends Puis après Avant ou avec Tu fasses inscrire Dans l'État de droit Et puis quelqu'un m'a demandé Comment ça se fait que Après le cas Les plus grands Des 10 000 Bien parce que Je n'ai pas fait les 10 000 Parce que J'ai changé de ministère Le premier ministre Il a fait 3 ans Il m'a envoyé à l'agriculture Pour créer l'alimentation Puis je l'ai laissé à Louise C'était pas mécontent Parce que là En retour que Louise C'était pas mal plus difficile Les 10 000 et plus Et l'île C'était comme Alors il fallait avoir La patience de Louis-Harelle Pour faire La patience et l'entêtement Et l'entêtement De Louis-Harelle Pour faire les 10 000 Puis quand on Différents ministres Différentes approches C'est ça La philosophie Alors c'est Louis Qui avait les 10 000 Alors moi j'ai fait ceux-là Au niveau des fusions municipales Et puis Et puis Et puis En général Au niveau des municipalités Riffusionner là Riffusionner Et pas fusionner Ce qui existe là Les municipalités là C'est une clé De la participation citoyenne Au niveau de l'occupation Du développement C'est clé Les municipalités Parce que C'est les gens donc Qui sont entre eux Proches Qui peuvent se parler C'est pour ça d'ailleurs Je trouve Tu peux te critiquer D'une côté C'est pas trop drôle Ça va mal Dans la région du Québec Pourquoi ça va mal Parce que Les lieux de rassemblement Des gens Viennent d'être Comme Sautés On a fait sauter Les barrures Les CLD Les centres locaux De développement C'est des lieux De rassemblement Ça a des entrepreneurs Des petits investisseurs Des gens Qui veulent partir Surtout des petites entreprises Qui ont besoin De conseils Mais surtout Qui ont besoin De stimulation Qui ont besoin D'encouragement Ah ouais Go 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 Hein Vas-y Puis qu'il y avait aussi Un bon J'ai d'ailleurs appris ça Avec une Avec une certaine Comment dire Un certain grand plaisir Je me souviens La campagne de 1994 De l'électorale J'étais avec M. Parizeau Puis on disait M. Parizeau M. Parizeau Il faudrait que Chacune des régions C'est aidé Il faudrait qu'ils disaient Chacun Un million Chacun un million Pour qu'ils puissent investir Au niveau de l'accent Au niveau de l'accent Parfait C'est très possible Mais YouTube À les autres Avec un petit problème On n'a pas d'argent Alors il me dit Regardez l'habilité Il dit On n'a pas besoin d'argent Comment ça On n'a pas besoin d'argent Il dit On n'a pas besoin d'un cent Pour ça Parce qu'il me dit Regardez Et c'est ce qu'on a fait On va leur prêter Chacun un million D'abord ça ne rentrera pas Dans un compte du Québec C'est un prêt On a un compte à recevoir On ne peut pas Pas de dépenses On a un compte à recevoir On leur a prêté Un million chacun Et puis Elles vont avoir La responsabilité De l'investir Puis quand ça va marcher Ils vont vendre leur part De leur participation Ils vont récupérer De l'argent Ils vont récupérer De l'argent Puis ils vont pouvoir Reconstituer leurs millions Puis réinvestir Ils vont me dire Quand est-ce qu'ils vont nous payer Pas besoin Pas besoin On a un compte à recevoir Prendra 25 ans 30 ans 50 ans On va leur gagner Sur les impôts Sur les salaires Sur les développements Et c'est ce qui a été fait Et c'est ce qui a été fait Actuellement Puis là ça me permet De soulever Un autre élément Au niveau municipal Et ça c'est Il est en train de se passer Quelque chose D'extrêmement grave Sur le plan Du droit municipal On vient d'abolir Les CLD À Montréal aussi C'est pas réglé Lorsque je sache Les CEDEC encore Et puis c'est On est en train D'amender les lois La loi 28 La propre loi 28 La propre loi Mammouth Il y a tout là C'est les municipalités Directement Qui vont ramasser Les actifs Et les passifs Les CLD Ou les CEDEC Mais savez-vous Ce que ça veut dire ça Ça veut dire Que quand t'investis Dans une entreprise Ça peut monter Mais il y a une autre Affaire aussi Ça peut Plante Ça peut descendre Si C'est la municipalité Qui assume Les actifs Et les passifs Premièrement Deuxièmement Qu'elle autorise Des investissements En vertu D'une seule politique Et que ça plante Au niveau du rendement C'est qui C'est qui qui va payer C'est les taxes municipales C'est qui qui va payer La municipalité Va être responsable La municipalité Là ça C'est un être C'est un être De raison de droit Ça Hein Mais c'est qui qui va payer Ça va être les citoyens Évidemment Évidemment J'ai un petit peu d'avance Sur vous Au niveau de l'expérience Parce qu'on a déjà vu ça Mais on a la mémoire courte L'emmène des sociétés 1981 1981 Ville d'Anjou Ville d'Anjou Le maire Il s'appelle Corbet Et là Ville d'Anjou Aujourd'hui Bon ben là Ville d'Anjou Le bloc appartement Les tours Les galeries d'Anjou Ça revol Mais au tournant De 1970 Ville d'Anjou Se met Avec les galeries d'Anjou Ça se met Ça se développe Ça se dévole Ça se dévole partout Là là L'argent des taxes Rentre à grands coups de pelle De cash Dans le cash L'argent rentre Le tiens À grands coups de pelle Dans le cash Ça rentre Et le conseil municipal De Ville d'Anjou L'époque Pas d'arrondissement La ville Dit Ouais là Ben tout ça rentre Pas de dépensé Pas de dépensé L'argent ça rentre Alors le maire Et les conseillers Ont une idée généreuse De constituer Une espèce de Heritage Fund Un fonds d'héritage Un fonds pour les autres Générations Ils vont décider De l'investir Dans des valeurs mobilières 15 millions Ça va être beau ça Ça va monter Ça va faire Sauf que La bourse là Les valeurs mobilières Ça monte Vous avez 100 000 Et ça s'est mis à jeter Si bien que 15 millions là Il est revenu à peu près À 300 000 Alors ça veut dire Qu'il y a 14 millions 700 000 Des taxes Des citoyens Qui ont été dilapidées Par 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 Un trop grand désir De bien faire Alors c'est à partir de là Qu'on va adopter Une loi Qui existe encore Je vais sortir en ligne ici La loi sur l'interdiction Des subventions municipales Au développement économique Une municipalité ne peut pas Alors ça passe à toi La loi sur l'interdiction Des subventions Au développement économique Des municipalités Ça veut dire Vous n'avez plus le droit De faire ça Quand on vient de la changer Quand on est en train De la changer Les municipalités Vont pouvoir continuer À investir C'est très 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 entre eux ça Parce qu'une municipalité Ça ne taxe Que pour donner des services Ça n'a pas le droit De faire des surplus Une municipalité Si ça fait un surplus Faut que ça l'utilise L'année suivante Une loi qui défend ça Si tu fais un surplus Faut que tu la dépenses L'année suivante En tout premier lieu Ou que tu as Ou que l'argent Soit affecté À des travaux d'immobilisation Ou quelque chose Ou quelque chose du genre C'est très dangereux Ça donne ce poivre là Oui Mais c'est la question C'est comme à l'avant Il y avait comme un surplus De 60 millions de dollars 110 110 Je veux dire Comment ils ont fait Pour Parfois C'est comme un surplus Oui Mais ils l'ont affecté Ils l'ont affecté À des installations À des installations Qui n'avaient pas été Complétées À Saint-François À Saint-François Il y a une usine Dépuration des eaux Quand il mouille Quand il pleut beaucoup Ça déverse Dans le sud Dans les vieux des prairies Donc là ils ont pris Donc là ils ont pris cet argent Et ils l'ont affecté À la finition Des travaux De la station Dépuration De Saint-François Ils l'ont affecté Ils auraient pu Faire autre chose Oui Ils auraient pu Prendre les 130 millions Ils l'ont affecté Aux dépenses courantes L'année prochaine Et là Baisser les taxes Ils n'ont pas Les augmenté autant Mais ils ont choisi C'est à eux autres l'argent Ils ont choisi De compléter Des équipements Qui leur apparaissent nécessaires Alors C'est un peu faux De dire qu'ils ne l'ont pas utilisé Ils l'ont utilisé À ce qu'ils estiment Eux Des besoins urgents Nécessaires Parce que Tu sais Ça ne parlait pas La station Dépuration De Saint-François Mais On dit que Quand il y a des surreferissements Ouh C'est pas joli Dans les bélibrairies Alors Donc Les municipalités Principe général Ne tactent que Pour dispenser Des services Ensuite Les municipalités Sont cependant Sont cependant Pour dire une chose Ils sont contraires Des agents de développement Dans leur communauté Pour soutenir Le développement Les municipalités Toutes les municipalités Ont été autorisées À créer Des corporations Sans but lucratif Et non pas Des corporations lucratifs Sans but Hein Des corporations Sans but lucratif Pour soutenir Pour soutenir Le développement Mais c'est pas La municipalité Qui le fait C'est un organisme À part Les municipalités Les municipalités Les municipalités Ont aussi une responsabilité Extrêmement importante Fondamentale L'occupation du territoire Toutes les municipalités Du Québec Sont obligées D'avoir Des schémas de développement Des schémas d'occupation du territoire Des schémas d'occupation du territoire Depuis 1978 Qui va pouvoir s'installer Là ou ailleurs Quel type d'activité On va pouvoir Sur notre territoire Shawinigan c'est ça Hein Shawinigan Hein Quel type d'activité On va faire Mais La notion D'occupation du territoire C'est 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 absolument Essentiel Parce que sans ça C'est Tout azimut C'est tout azimut Ils sont obligés De faire un schéma D'aménagement Et le réviser Tous les 5 ans Et Quand on reçoit Un schéma D'aménagement D'une municipalité C'est le ministre D'affaires municipales Qui le reçoit On l'envoie À tous les autres ministères Qui disent Si c'est conforme Ou pas Aux lois générales Dans leur domaine Alors c'est quelque chose D'extrêmement Extrêmement précieux Les municipalités C'est sûr Ils n'aiment pas Toujours ça Parce que Il est vrai De dire Qu'ils doivent demander Souvent Sinon presque toujours Des autorisations Au schéma d'aménagement Il faut qu'ils demandent Des autorisations Et quand c'est pas conforme Aux grandes orientations L'occupation du territoire Il faut recommencer De voir Mais sans ça Ce serait le développement Arraché Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui vient de Château-Guy Ici Non ? Bonne nouvelle Parce que je vais l'insulter Allez à Château-Guy Le développement C'est fait Grosso modo Avant le schéma D'aménagement De la MRC de Château-Guy C'est le bordel C'est le bordel D'abord C'est un amondis De la MR C'est pas de MR C'est pas de MR Alors si on veut Qu'il y ait du développement Du développement Articulé Et coordonné Alors c'est pour ça Qu'on va obliger Par ailleurs aussi Je termine là-dessus Je vais pas On va obliger Toutes les municipalités Du Québec Grande formule À être regroupées Par territoire Dans les MRC Les municipalités régionales De la comté Il y en a 95 Il y en a 94 Je crois que 88 Au départ Il y en a 95 C'est Toutes les municipalités Se mettent ensemble Pour Des politiques communes Par exemple On peut plus enterrer Des déchets C'est C'est Élémentaire de dire ça Mais On peut plus Essay Pendant de très longues périodes On réglait le problème De recyclage Des matières résiduelles Quand on les entend On les voit pas C'est C'est 11-3 Les MRC C'est 11-3 C'est 11-3 Parfait Merci Bon Les MRC Puis les En dessous de ça Les aglomérations Les aglomérations Et Alors Quelle est la seule Ah là Oula Quelle est la seule ville Ah non Ils l'ont maintenant Quelle est la seule ville Quelle est la seule ville Du Québec Qui n'a pas son De bon aménagement Moyal Mais il est long Mais ça a été fait Il y a deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Deux ans Toutes les municipalités Avent été obligé de le faire Depuis 1978 La ville de Montréal N'avait pas Chez bon aménagement Ils n'ont pas S'entend C'est une discussion Mais là Ils ont réussi S'entend Avec la grande région De Montréal Bon Donc De la coordination Nécessaire Pour l'occupation Du territoire D'où Encore une fois L'importance Des municipalités Comme étant Les acteurs Au niveau Au niveau Du La façon Dont occupe Le territoire Et aussi Et aussi Une approche Pour occuper Ce territoire Là L'occuper Ce territoire Là On sait pas trop Quelle dimension Ça va prendre Maintenant Mais ça va Ça va Ça va revenir La politique nationale De la ruralité La ruralité Là c'est pas Tu fais une classe La ruralité La ruralité C'est l'occupation Du territoire Parce que vous savez Que n'importe quel Pays au monde Qui n'occupe pas Son territoire Finit par se faire voler Tout pays Qui n'occupe pas Une partie De son territoire Finit par se faire voler Quand on a perdu Le Labrador En 1949 C'est un peu De notre faute Parce que La cour Le conseil privé De Londres À un moment là Qui était l'arbitre Suprême A posé des questions Sur l'occupation De ce territoire Et c'est Les Les Inuits Les Inuits Et les Inuits Du Labrador Qui à cause De la géographie Faisaient plus affaire En termes de commerce Avec Terre-Neuve Qu'avec le Québec Et les autres autres Voilà Parce qu'il y avait Des gens Qui s'identifiaient Plus à Terre-Neuve Comme appartenant À Terre-Neuve Mais il y en avait Quelques-uns Quelques Dixaines Quelques centaines D'autres plus Ben On n'a pas vu De la Valrador Mais tout de ça Au Québec Je vais faire du pouce Récemment Le maire De Blanc-Sablon Blanc-Sablon Oui 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 Poléviste le maire Hein Poléviste le maire Poléviste Mais c'est Comment ça s'appelle Pas du gars Canabien Le maire de Blanc-Sablon Qui était un Voyant En tout cas du gars Mais c'est pas du gars C'est 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 parce que c'est une famille Ça Une famille C'est moi Je suis sûr qu'on a dit Histoire Son frère C'est un professeur À l'Université Laval Qui est un très grand biologiste Qui a développé La première ferme De culture Des pétonnes Sur la base C'est ça Dans une Grande baie Savez-vous Comment ça s'appelle La Grande Baie Où il fait la culture De l'univers des pétonnes La baie des belles amours Ça s'appelle La baie des belles amours C'est assez formidable Jhonka Jhonka C'est Jhonka C'est Jhonka Son frère et mère Il connaît tout Pas comme ça Et Jhonka Et puis Jhonka Lui c'était un grand biologiste Parce que c'est Tant que j'ai ajouté Est-ce que vous saviez Votre culture Une pétonne Ça vient au monde mâle Et ça finit Ça finit Sa vie femelle C'est ça hein Aaaaah Hermaphrodite Les vieux de sa vie Ça change Alors Jhonka Il fait de l'élevage On appelle ça Des naissins Des naissins Des naissins de pétonnes Qui vivent partout dans le monde C'est La paix des belles amours C'est miraculeux C'est miraculeux C'est beau C'est extraordinaire La base qu'on a Alors Jhonka Parce que vous savez Il a juste 30 minutes En le disant 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 Terneur C'est 30 minutes C'est 30 minutes Alors Quand tu viens faire chanter le Québec Il dit On s'en a à Terneur Hein Puis Terneur Bien Terneur En plus Terneur A tout racheter Des usines de procession de crevettes Du côté du côté du Québec Les usines de traitement de crevettes De crevettes Ont toutes été achetées Par des Des entrepreneurs de Terneur Et puis maintenant Les pêcheurs vont livrer De l'autre côté Mais quand on n'occupe pas le territoire On se le fait voler C'est un bel exemple C'est un bel exemple Ça Et c'est pour ça aussi d'ailleurs Que moi quand je suis ministre de la Valle municipal Il m'a détonné de créer une municipalité Il m'a détonné de créer une municipalité qui s'appelle la Radisson Qui est au pied de SG2 dans le nord du Québec Parce qu'au-delà du 52e parallèle Il n'y a aucune municipalité Je le dis là comme à la guerre un peu un peu carrée Il n'y a pas de municipalité de Québécois de souche Il y a des cris Il y a des inuits Il y a des inuits Il y a des inuits En haut Il y a du Kikarawak Il y en a quelques cabins Mais on n'a pas Ça nous prend de présence Pour le cabins Et on a mis sur pied la ville de Radisson Qui est l'ancien campement des travailleurs Pour la construction de la V2 et les autres barrages Et puis aujourd'hui une municipalité de 450 ans C'est super beau Denis de Lézion Qui est secrétaire général C'est secrétaire municipal Il mène tout ça, d'autres bains Et puis ça permet une chose L'an passé, le gouvernement Pas l'an passé, il y a deux ans Le gouvernement M. Charest a mis sur pied Le premier conseil municipal On va l'appeler comme ça Interracial au Québec C'est fantastique Le conseil municipal Radisson Eiu Isitché Des blagues Des cris Des inuits Le conseil municipal J'ai une petite statistique Dans une passage Que d'ailleurs tu peux le voir Faire une réunion Ce conseil municipal Ça coûte 20 000 pièces Parce qu'ils sont partout Ils sont partout C'est grave Mais là Si tu n'occupes pas le territoire Tu finis par le perdre C'est important au niveau Au niveau national De faire le Donc les municipalités C'est faire de l'ange Et l'unité Absolument essentielle Dans la cohésion sociale Et aussi Et aussi dans l'occupation Du territoire Et son développement Et son développement Et son développement Passer à côté de cela Là On finit par avoir du trouble Comme société Puis il y a du Il y a un manque de cohérence Qui fait que Qui fait que Ça va dans toutes les élections C'est pour ça que c'est si important Le monde municipal Et toutes les dimensions Dans ce monde municipal Vous me cherchez Je suis pas mal C'est de n'avoir d'autres Moi j'ai des questions J'espère bien aussi Bien j'espère bien Bien j'espère bien En fait j'en ai une J'en ai plusieurs J'ai envie de faire une Je vais faire une Dans le fond Je vais vous citer Je vais vous citer Je vais vous citer Viser au meilleur partage Des ressources et de coût Favreur l'utilisation optimale Des ressources du milieu Et du gouvernement Et enfin D'appuyer les efforts De développement économique Et de prise en charge Auxquels les accomplis Les gouvernements Est-ce que vous pensez Que ces objectifs Qui sont réalisés Avec les fusions Oui Oui Avec quelques exemples Illustratifs Par exemple Québec Est-ce qu'il y avait Beaucoup d'HLM À Saint-Difoin Chez Mme Boucher? Non, non. Elle était en banlieue avec, on s'entend, si tu viens de là, tant mieux, la dernière fois, c'est la classe moyenne très, très supérieure. Mais Mme Boucher, là, était une mairesse avec une emprise extraordinaire, on va dire comme ça, il faut la caractérisation, d'un quartier riche, un secteur très riche. Puis elle disait, moi, là, moi, on ne veut pas d'habitation à l'eau mondiale, voyez-moi dire, je ne veux pas d'accès à la rue, on ne veut pas du laboratoire. Pourquoi? Bien, d'abord, un, sur le strict plan économique, hein, quand tu as du logement social, c'est la municipalité qui paye 10% des déficits du logement social. Deuxièmement, eh oui, il y a une question de mixité sociale. Et puis, il y avait, de mois en mois, il y avait une non-volonté d'avoir de la mixité sociale, si bien que c'est Québec, la ville, Québec, la ville, qui s'occupait du logement social, puis qui payait pour. La fusion et l'illustration, c'est ça, ça a permis. La fusion, une des dimensions des fusions, c'est l'équité. L'équité. Que ceux et celles qui utilisent les services paient leur part et leur juste part. Et puis, deuxièmement, quand on a des politiques sociales, bien, que chacun puisse occuper, prendre part à la politique sociale par obligation de l'Europe, parce qu'on est ensemble. Je pense que ça a donné, ça a donné ça comme une... Deuxièmement, au niveau de la rationalisation administrative, là, il n'y a pas. Tu sais, je veux dire, dans mes 430 municipalités, là, il y en avait au moins 429, là, qui étaient dirigées par une femme, étaient la secrétaire municipale, et puis j'ose le dire pour faire encore une caricature, qui était maltraitée par tout le reste. C'est toute une femme malpêtée, hein. Fais-ci, fais-ça, là, je ne vous compte pas les histoires des impulsus, c'est le musée des arts, hein. Parce que, il n'y avait pas de politique administrative qui permettait d'engager un greffier, une secrétaire municipale, un conseiller à la MRC, c'est plus les deux. Et il y a, il y a, il y a des villages au Québec, là, hein, qui ont été, et sauvés, et qui existent encore, et qui ont pu se développer grâce, grâce aux secrétaires municipales. Mais le prix, le prix était trop élevé, le prix était trop élevé. Le prix était trop élevé, c'était, 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 c'était... On, 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 on... C'est des gens de la municipalité, on l'engagerait, pis fallait, enfin, qu'ils sont là venus, pis etc., etc. Il ne savait pas le conseil. Je dis, je peux vous en compter 12, 12, 15, 20, 100 cas. Parce que vous savez, quand il y a quelque chose qui ne marche pas dans un conseil municipal, généralement, vous recevez la plainte le mardi matin. Parce que le lundi soir, c'est la réunion du conseil municipal. Le mardi matin, on reçoit aux affaires municipales 150, 200 plaintes. Quelqu'un qui dit, oui, bien lui, je n'aime pas la face. C'est parce que je n'aime pas la face qu'il a voté contre moi qu'il n'a pas fait de voter ça. Mais il faut tout, 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 tout les traiter. Il faut tout traiter les cas. On traite tous les cas, tous les cas. Et là, il en reste un tout petit résidu. Des cas dans le résidu, des cas de secrétaire municipal abusé au niveau du travail et d'autorité. Ça, ça a permis de consolider ça au plan d'administration. Le maître mot, c'est équité. Il y en a plus. Puis aussi, si dans le fond, les objectifs que vous aviez pris ont bien été respectés, comment est-ce que vous expliqueriez, selon vous, les diffusions? Les diffusions? Oui. Ouh! Ouh! C'est essentiellement des intérêts identitaires et économiques. Parce que ça a été fait trop vite et qu'on n'a pas pris le temps de... C'est parce que là, je suis un aujourd'hui que, tu sais, quand moi, je fais le tour, là, puis je fais mon placotaire, là, au lieu des petites difficultés pour les convaincre, là, ça peut marcher. Mais pour les grands, là, si j'avais fait la même affaire, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché parce qu'il y a des... Il y a des... Il y a des valeurs irréconciliables. Irréconciliables. Qu'est-ce que tu veux? Il y a l'ouest de la rue Saint-Laurent, puis yes. Bon, tu sais, il faut reconnaître la réalité. Il y a l'ouest, puis ce sont tous des citoyens. Ils ont tous les droits de vote, puis ils ont tous leurs capacités, puis ils ont les mêmes droits, là. Alors, les diffusions, c'est identitaire. Et aussi, le refus de payer au niveau de l'équité. Sauf que là, ils se rendent compte d'une affaire. C'est que l'équité, quand ça s'est installé avec les fusions municipales, elle n'est jamais disparue! Parce qu'aujourd'hui, vous avez la taxe d'agglomération. Vous avez la taxe d'agglomération qui est comme si c'était fusionné au plein économique. La taxe d'agglomération, c'est ce que conteste Boucherville, à Brossard, avec Mme Bernard-Saint-Hilaire. C'est ça qui conteste. Les autres, la part que vous nous observez, là, c'est trop cher! Pas que c'est trop cher, c'est qu'il n'y en paye pas assez. Hein? Tu sais, M. M. le maire de Brossard, là, M. le duc, il est un maître. Le duc, c'est comme si il avait tricoté du village, lui, là. Le taux d'imposition est de 95 cents. Quand à Montréal, il est quelque chose comme 1$, c'est parce qu'ils ne veulent pas partager les obligations de l'ensemble de la région. Bon, alors, je vais faire un peu sur la question de qui. T'as dit qu'un cours de participatif et gestion des droits à l'ENAP. Est-ce que malgré tout, si la politique des fusions devait être faite en 2015, au regard des expériences internationales, notamment, sur cette méthode-là de participatif, tu dis qu'on aurait pu faire des choses autrement? Oui, on aurait pu faire des choses autrement. On aurait pu faire des choses autrement. Ce qui... Mais là, le jour où on a fait... Comme les prophètes, d'abord. C'est facile de dire les choses. Oui, mais quand même. Oui, on aurait pu faire des choses autrement. Mais on n'a pas voulu compter avec le temps. On n'a pas voulu compter avec le temps. Ces affaires-là, là, ça demande des fois 45 arrondies plus qu'un mandat. Alors, plus qu'un mandat, mais il faut... Tu tiens tes objectifs, puis tu parles, puis tu parles, puis tu échanges, puis tu discutes, puis tu entends, puis tu te dis, ouais, mais ils sont donc peintés dessus, puis ils veulent pas, puis c'est de l'affaire de même. Mais tu finis ton mot par... Quand tu donnes la parole, tu finis ton mot par fait un petit peu de navette, un petit pied de navette, un petit pied de navette, un autre pied de navette. Puis finalement, t'arrives. Oh, t'arrives! On a manqué de patience. Parce qu'on voyait venir les élections de 2003. Puis là, il fallait faire ça, fallait faire ça, fallait faire ça, fallait faire ça, fallait faire ça. Puis là, boule-dozer! Et là, par les ans, Louise Baudoin, oui, Saint-Bruno. Saint-Bruno était virulement contre. Il avait dit à Louis, c'est une force, la fusion, on va te battre. Ils ont fait, hein! Louise a l'occasion de son siècle, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est à cause de la fusion et des fusions. Mais on a manqué de patience dans le temps, et oui, on a évalué à l'évolution. Ils ont profité, est-ce que, parmi les quittes pétistes de l'époque, qui ont perdu sur cette question-là? Oui, 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 oui. Oui, oui, dans la couronne nord, là, on en a perdu, on en a perdu là-dessus, là. Mais aussi, surtout, sur l'espèce de… parce que ça permet de gommer des mécontentements, aussi, hein! C'est des questions qui permettent de gommer des mécontentements sur le terrain. Puis tes mécontents, c'est une petite affaire, là, parce qu'il y a vraiment depuis huit ans, neuf ans. Puis là, tu profites de ce vecteur-là, quoi, en basquette-là. Tu fais un peu… Ah, les fusions, oui, 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 oui. Puis le discours en vient, c'est important le discours en vient. Le discours en vient, c'est, regarde, ils vont nous forcer, ils nous forcent, ils nous forcent, ils nous forcent. Je me demandais si vous venez de nous en parler un petit peu de ce que vous avez écrit dans le livre. Ah, bien, d'abord, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que… Oui, bien, c'est que je le vois juste ici. Oui, c'est ça, c'est ça. Il faut commencer par dire que le chapitre le plus intéressant, là, c'est le chapitre 16. C'est le meilleur de tout ça! C'est pas celui que j'ai écrit. C'est celui que j'ai écrit, bon! Bien, c'est parce qu'on s'est mis une équipe de professeurs et d'étudiants gratuits de l'ENAG. Et puis, on s'est dit, on va s'écrire quelque chose qui est comme une espèce de manuel de base de l'administration publique des théoriciens et des praticiens. Moi, j'ai écrit un chapitre sur, j'ai écrit un peu après, sur les organismes centraux. Bon, là, les organismes centraux, dans un état de droit, il y a toujours des organismes centraux par lesquels c'est incontournable qu'il faut passer. Par exemple, celui le plus connu, vous le voyez actuellement, le Conseil du Trésor. Le Conseil du Trésor, ça, c'est la police financière du gouvernement. C'est eux et elles qui font la circulation financière. Et tu peux pas aller à nulle part! Nulle part! Si tu passes pas par un organisme centraux qui s'appelle le Conseil du Trésor. Et puis, moi, j'ai essayé pour m'en confesser parce qu'ils sont bons. Ils sont bons. D'abord, il y en a quelques-uns ici, là, plusieurs, qui vont finir là. Parce que le Conseil du Trésor, là, ils prennent tous les plus brillants et les plus brillantes, et puis ils avancent. Ils prennent tout ce qu'il y a de plus brillant. Ils sont toujours dans ton ministère, ici. Là, ils en voient un jeune, là, puis je veux dire, si je pense que... Je n'ai jamais vu qu'il y a de plus de quarantaine dans cette affaire-là. Toutes débrillantes, toutes débrillantes. Ils sont baveux. Ah! Ils sont baveux. Aïe, aïe, aïe. Parce que le Conseil du Trésor, il est chargé, donc, de la police financière. Ils ne sont pas chargés de te faire plaisir. Ils sont chargés de s'assurer que c'est très... On observe une rigueur de l'administration publique, et puis que ça va être contrôlé. Que ça va être contrôlé. Comment va se faire la reddition de comptes? Et moi, j'ai vu, là, des fois, là, un projet accepté au Conseil des ministres, mais sous réserve d'un avis favorable au Conseil du Trésor. Conseil des ministres, il dit non. Ouh! Moi-même, là. C'est comme victime, là. C'est la ministre de l'Habitation. Alors, deux ans de consultation, là, tous les groupes avec mon ami qui sera plus, là, Fassayan, il y a toute la gagne. Toi, tu révisais le programme dont tu viens de... Je pense qu'il vient de l'Accelerie, là, l'Accelerie, là, les coopératifs de l'habitation, là. Un gros programme, puis beaucoup de consultations, puis, en tout cas, on va dire, là, c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Mais ça demandait 50 millions. 50 millions à chaque année pour 5 ans. Euh... Toutes les affaires étaient, donc, toutes les entêtes à la consultation, et avec ça, on arrive au Conseil du Trésor, ils disent non. Non. Non, 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 non. Pas 50 millions pour le développement, pour le développement du changement social, là. Donc, ça, ça... Ça passe pas, ça. Ça passe pas. Là, je me bats, félicite-toi, je me bats avec eux autres, là, pendant un couple d'heures, écrire, là, comme on peut pas oublier les thèmes, parce que... On va le dire à la Christy, là. Finalement, ils réussissent à me faire... À me faire un avis positif. Avec un petit trésor, bon, là, faut... Je m'envoie au Conseil des ministres pour me faire ablouer. Dernière étape. Tout est beau, parce que j'en ai eu chaud à l'heure du Conseil du Trésor. Le président du Conseil du Trésor, le premier ministre, il dit, « Qu'est-ce que le président du Conseil du Trésor pense de la politique du ministre de la Femme du Super? » Calculation. Bien, il dit, « Je vais vous dire bien honnêtement que le ministre est venu plaider au Conseil du Trésor puis qu'il l'a arraché. » Il dit, « Moi, je suis pas d'accord. » Alors, bien, ça, il faut jamais dire, « Je suis au premier ministre. » Le président du Conseil du Trésor, il dit, « Il est venu, il s'est battu, il l'a arraché, mais moi, je suis pas d'accord. » « Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord sur ta vie, là. » Mais, ma volonté, à l'heure, c'est un moment. « Le Conseil du Trésor a le droit de vie et de mort. » Pour vous contrer le restant de l'histoire, c'est au mois de décembre. J'ai besoin d'autorisation parce que si je veux mettre le programme en action le 1er avril, il faut que je le mette à mes crédits, il faut que je le repense. Là, je suis mort. Je suis mort. Parce que le premier ministre, il dit, « Ben, ben là, le ministre de la Première Histoire va s'entendre après le président du Conseil du Trésor, puis il viendra après la fête, hein? » Alors là, je vais être la tête comme ça, là, tout le monde est des ministres. Puis là, je vais vous dire, « Bien, de manière comme l'autre. » Comme l'autre, là. Là, j'ai envie de vous le rayer parce que ça fait deux ans que je travaille là-dessus. Il y a 50 autres fonctionnaires même des groupes communautaires qui m'attendent à l'extérieur, parce qu'ils ont tellement hâte d'être heureux, d'être contents, que là, ça n'a pas marché. Alors, le premier ministre dit, « Ah, non, bon, ministre de l'Occitation, ça va être bon, je vais faire, je vais se reposer, on est fatigué, tout le monde. » Et là, alors là, je me recule un peu. Mon recul sur ma chaise, je vois au moins mon caramponné, tout à coup. Il y a quelqu'un qui passe qui ne t'assurait pas. C'est le ministre des Finances, Bernard Landry. Il dit, « C'est tellement bon ton affaire que tu n'as pas besoin de revenir, je vais mettre ça direct dans mon budget. » Parfait. Parfait. Zip. Parce que le ministre des Finances peut décrétiser. Alors, il a mis toute ma politique dans son vie. Il a mis 5,20 millions. Il a vous dit que vous êtes à la merci du Conseil du Trésor. Et ce n'est pas une mauvaise nouvelle parce que ça empêche les dérapages. Ça empêche les dérapages. Mais c'est dur, je vais vous dire. C'est dur parce qu'ils sont brillants. Ils sont intelligents. Ils voient des petites affaires juste dans les racontes. Ils peuvent des questions. Ils voient des questions. Ils voient des questions. Ils voient des questions. Ils ne verra pas ça, ils ne verra pas ça. Les organismes centraux, aussi, le comité de législation. Ce n'est pas vrai qu'on n'adopte pas des lois, là, parce que ça nous tente, là. Quand on adopte des lois, il faut qu'elles soient cohérentes avec toutes les autres lois. Et là, encore là, ils sont à peu près comme on va le jusqu'au bout de l'âge, là. Supposons que vous êtes tous avocats. Vous êtes tous avocats, hein? Puis là, ils examinent votre problème de lois, là. Toutes la gagnent des petits grains et moyens d'avocats. Puis je lui ai dit, vous ne pouvez pas employer le mot « concertation » dans l'article 20, là. Non, bien là, j'ai eu l'approbation de conseiller des ministres, moi, là, non. Ce n'est pas ma question. Ce que vous voulez. Alors, c'est des organismes centraux. Alors, je vais dire, nous, on a de prétentions. On a quelque chose, tu vois, une prétention, là. Une prétention, c'est que ça, ça sert de base, là. Elle parle à des gens qui veulent faire de l'administration publique. Quels sont les tenants et les aboutissants, les enjeux de l'administration publique. Et je dois le dire, parce que, bon, c'est mon directeur général, M. Michaud, qui a trouvé le titre « secret d'État », tout ce que vous voulez. « secret d'État ». Et c'est ça. Alors, on est comme… Ça a l'air que ça marche, parce que là, on est rendu, je pense, à 20 000 copies, quelque chose à même, là, aux alentours. Ce n'est pas payant, mais intéressant. Ça, c'est comme un autre volume que j'ai écrit en 1988. Ça s'appelle « Deux Québecs dans le vol. » « Deux Québecs dans le vol. » « Sur l'évolution démographique du Québec. » « Quand on l'a publié, parce que j'étais avec mon ami, on est là, quand on l'a publié, on était à peu près sûr d'en vendre d'autres. » « En vendre d'autres, notre beau-pain, notre bel-pain, nos rôles, nos rôles, nos rôles. » « Tout d'un coup, vroom, ça part. » « Je pense que c'est une année du 7 juillet, c'est à l'infaculté de l'infaculté associé à la République, etc. » « Et c'est que je l'ai raconté à vous dire, et c'est à partir de là que M. Parizeau m'a recruté pour faire de la pratique. » « C'est à partir de ce volume-là que… » « Si j'ai bien compris, M. Tudel est en train de dire que je m'ai fait mon travail pendant 25 ans. » « C'est à partir de ça. » « Ce qui est plus simple, je pense que vous avez raison. » Oui, alors… « Est-ce que la classe a des questions? Sinon, je peux continuer un petit. » « C'est toi qui chauffe l'affaire. » « Oui, OK. Bon, je vais s'en étudier encore. » « Mais en compte, vous êtes fondateur de l'Université du Québec en habitué du ministère M. » « Oui. » « Puis vous avez été recteur pendant à peu près 10 ans. » « Bien oui. » « Est-ce que vous regrettez d'avoir délaissé l'université pour vous lancer en politique? » « Non. Pas parce que je n'aimais pas ça. Je suis fou de ça. » « Non, non, je ne peux pas le regretter parce que je vais vous dire… » « Moi, je suis du même coin que votre collègue ici, Danone ici. » « Et ça arrive souvent. Regardez ce qui arrive à Florin aussi des fois. » « Il y a un professeur à l'Université du Québec à Trois-Rires avec lequel je suis en train de compléter ma maîtrise. » « Il me dit, moi, je donne un cours en fin de semaine en sociologie de l'éducation. » « Je ne me tente plus, je n'ai plus son adjoint. » « Soyez, tu es où? » « En appétit. » « Tu es où? » « Alors, je fais l'avion, on est en appétit, je vais donner le cours. » « Moi, ça a été comme un coup de foot, comme la plus belle femme que j'avais rencontrée, mais c'était dans la région. » « Moi, je tombais à l'amour avec les gens de cette région-là, d'un coup sec. » « Et là, je me suis dit, bon, ben là, on m'occupe ça à l'université, etc. » « Ben, ils ont dit qu'il y avait de difficulté à avoir des professeurs. » « Il n'y avait pas d'université à ça. » « C'est l'Université du Québec à Trois-Rires qui avait une extension. » « Alors, je suis allé en appétit, j'ai fait un contrat, un contrat pour faire quelque chose de même. » « Et dans la vie, des fois, des fois, il y a des astres qui se croirent, on ne sait pas trop pourquoi. » « Moi, je fais j'enseigne pendant trois ans, je fais de la gestion avec l'économique, comme ici. » « Et puis, je vais faire mon doctorat à Ottawa de l'université scolaire. » « Puis là, je reviens. » « Et là, je rencontre quelqu'un que vous connaissez très bien. » « Camille Leray. » « Après, il deviendra mon grand ami, Camille Leray. » « Mais que je connaissais, de quoi. » « Et qui me dit, Rémi, il était ministre de l'Éducation. » « Il me dit, Rémi, il n'y a aucune seule région au Québec qui n'a pas d'université du Québec. » « Il y en a une dans le bas du fleuve, un de ski, il y en a une dans le… » « Il y en a une à Ottawa, il y en a une à Montréal, il y en a une à Montréal. » « C'est la seule région. » « Si tu veux t'en occuper, je ne dis pas oui, parce que ce n'est pas moi qui dis oui. » « C'est le conseil des ministres. » « On pourrait créer l'université du Québec en avril du 12 quand même. » « Ah, bain. » « Tu sais, la chance de créer l'université, puis que tu as un ministre qu'on va en partant. » « Tu captures. » « Là, il travaillait en fou pendant trois ans. » « Quand j'ai rencontré les maires, peut-être tantôt, j'avais de la pratique un peu. » « Parce qu'en avril du 12 quand même, il y a 108 municipalités. » « J'ai fait le tour des 108 trois fois. » « Trois fois. » « Pour préparer le dossier de planification à présent au gouvernement pour la création de l'Université du Québec en avril du 12 quand même. » « Première université qui s'identifiait à une région et n'a pas une ville. » « Tu sais, c'était l'Université du Québec en avril du 12 quand même. » « Et là, ça c'est des expériences d'une richesse incommensurable. » « Les gens vous parlent. » « Les gens, vous trippent, vous parlent. » « Tu sais, il y a une chose que les gens ont tous en commun au Québec ou ailleurs dans leur patrie. » « Ils veulent toujours le meilleur pour leurs enfants, pour leurs filles et leurs fils. » « On veut toujours un meilleur avenir pour les fils, pour nos fils. » « Vos parents veulent avoir le meilleur plus qu'eux, peu importe où ils sont. » « Plus qu'eux, les fils et les filles. » « Et en Abitibi des Viscamènes, malheureusement, à cause de l'histoire, de la distance, etc. » « Les fils et les filles des forestiers, non pas juste des mineurs, mais du monde des mines, de l'administration du développement économique, de l'éducation et de la santé, ils étaient obligés de s'expatrier pour la formation. Il y a au moins deux ou trois conditions à ça. » « Ça coûte 15 000 $ par année pour avoir le fric. » « Deuxièmement, des fois, tu ne reviens pas. » « Pourquoi ? » « Qu'est-ce que tu veux ? » « Elle est belle. » « Je l'aime. » « Je veux la l'aime. » « Mais là, qu'est-ce que tu veux faire ? » « Tu n'as rien à faire. » « Tu ne reviens pas. » « La l'aime. » « Le l'aime. » « Alors, on a monté le dossier avec les 108 municipalités et l'Europe. » « Je retiens toujours une chose assez formidable. » « Il y avait un recteur de l'Université du Québec à Rimouski. » « C'était un progletiste après. » « C'était un progletiste. » « Il s'appelait Monseigneur Parrain. » « Pas Alphonse Marier. » « Monseigneur Parrain. » « J'avais le tour des municipalités avec moi pour écouter les citoyens, qu'est-ce qu'ils voulaient de l'université. » « Il m'a dit, Camille, un bon jour, un soir, dans tes consultations. » « C'est pas caché. » « Tu vas entendre quelqu'un qui va dire, « Moi, M. Trudel, là, je pense que notre université, ça va être rédile. » « Il dit, dès que quelqu'un va dire notre université, notre, ça va être rédile. » « Ça va être rédile, ça va devenir incontournable. » « Alors, on a fait ça. » « Toujours pour la petite histoire aussi, hein. » « Toujours pour peut-être écrire ça. » « Alors, tout est arrivé. » « On a fait de montrer ça à Monseigneur Parrain. » « Je sais pas trop envers tu de quoi. » « Je crois un soir au mois de septembre. » « Je me retrouve dans le bureau du président ministre, M. Lévesque. » « Pour parler du dossier de l'université. » « On était deux. » « Il y avait moi comme directeur du campus de la voie. » « Et le plus grand inaugurateur de l'exposition présentaine au Québec, le directeur de l'Université de Montréal, M. Lacoste. » « Qui était un baveu de première catégorie. » « Première catégorie. » « Il dit, M. Lévesque, il dit, M. Lévesque, il dit, M. Lacoste, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on ne doit pas créer de l'université dans l'université des musiques armées ? » « Il dit oui. » « Il dit, grosso modo, il dit, il n'y a aucun pays au monde qui crée des universités aux Îles-de-Montréal. » « Je ne l'ai pas dit. » « Il y a un moment, c'est mon tabarnak, tu vas avaler ta gomme. » « Tu comprends ça, tu vas avaler ta gomme. » « Tu peux être sûr, toi. » « Alors que c'est vrai que M. Lévesque, les fils et les filles de mineurs font ainsi, etc. » « Il faut qu'ils aient leur chance aussi et qu'on n'a pas le même taux de scolarisation. » « Et qu'est-ce qu'ils ont vous d'équité sociale ? » « Oh, oh, oh. » « On va dans la machine. » M. Lévesque, il dit, « Merci beaucoup. » « On va songer à ça. » Je vais en parler à Lorrain, je vais en parler aussi à quelques autres, puis je vais me donner dans les portes. Je franchis la porte. M. Lévesque, il dit, « M. Zurden, restez donc ici. » M. Levesque, il dit, « M. Zurden, restez donc ici. » Parce qu'il était autre chose à vous parler. M. Levesque, merci beaucoup. Moi, là, je vais vous dire une affaire, là. Je l'apprends moi, je l'apprends à peu près 98 livres. Avec l'immense personnage, comme M. Levesque, l'immense personnage. Il est 9h, 9h15, 9h30, il fume. Là, il va me blanter, je sais pas quoi, moi, il va décéder sur le plan, je vois. Il dit, « M. Zurden, là, il vous fait chier comme moi, lui. » Alors, je savais qu'on venait de créer une université. Je savais qu'on venait de créer l'Université du Québec en Amérique du Québec. Et effectivement, une semaine plus tard, on a créé l'Université du Québec en Amérique du Québec. Et là, on a bâti, à peu près, comme dirait l'autre, « From scratch ». On partit de rien. On partit de rien. Mais là, c'est tellement un plaisir avec des gens qui veulent bâtir et qui veulent se développer et qui voulaient tellement l'avoir de cette université. C'était fantastique. Mais, après 9 ans, on a tout développé. On a développé la comptabilité, les sciences sociales, la santé, l'administration en général, l'éducation. On a tout développé. C'était de toute beauté. C'était comme un avant-chef. Mais, c'était pas tellement gros, hein. 2500 étudiants. T'as fait le taux du jardin, tu sais, donc. Il y a un professeur qui est venu à mon club. Il m'a soumis, c'était hier. Il s'appelait Alex Magrini. C'est-à-dire, un peintre. Qui était dans mon programme. J'ai montré au niveau des arts. Il y avait un programme en arts. Il me dit, « Monsieur Tontel, on devrait faire un programme. Arts et lettres. Les arts visuels, mettons là. Et les lettres, on va faire ça ensemble. Et on va avoir un programme particulier, puis très caractérisé. Puis, ça va. » Là, je l'écoute. Même le vieux humain, là. Et je l'appelle par son prénom. Je connais ça. Il me dit, « Alex, c'est une idée formidable. C'est très généreux. Mais, il y a deux fois qu'on l'a essayé. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a manqué de clientèle. Pas de clientèle. Ça n'a pas capable. Ça n'a pas marché. J'ai dit, « Je regarde. » Alors, il est parti, mon vélo. Je l'ai vu marcher dans le corridor, parce que mon vélo, c'est loin. Je l'ai vu marcher dans le corridor à la tête un peu basse. Et je me suis dit, « Moi, je le sais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. » Lui, il est en train de se dire, « Le recteur, ici, il est vieux. » Le recteur, il est vieux. Parce que c'est peut-être la troisième fois qu'il allait marcher, hein. Avec un professeur dynamique qui… Alors, moi, tu sais, j'étais… « Ouais. » Après moi, là, je suis trop vieux au moins de temps. J'ai huit ans de, huit, neuf ans de rectorat, là. J'ai appelé mon président de conseil d'administration. J'ai appelé le docteur Jean Descarreaux. « Docteur Descarreaux, est-ce que vous vous occupez le matin pour le déjeuner? » Je lui ai dit, « Non. » « Je vais faire, je vais devenir un grossesseur. » « Je vais faire très bien, tout à l'heure. » « OK. » « Je lui ai dit, « Docteur Descarreaux, moi, là, je pense que je suis devenu trop vieux pour être recteur. » « Oui, en effet. » « C'est un homme avec une qualité… » « Il est évité. » « T'as fait le tour. » « T'as fait le tour. » « T'as fait le tour. » « T'es pas fait pour l'administrer de l'université. » « T'es fait pour développer. » « Alors, il l'a développé, là. » « Jusqu'à là, maintenant. » « Alors, quelqu'un veut faire l'administration. » « Pis on le voit que ça t'intéresse moins. » « Ça t'intéresse moins. » « Alors, c'est ça. » « Alors, j'ai décidé tout de goût, là. » « Que je ferais d'autres choses. » « Je ne sais pas quoi. » « Je ne sais pas quoi. » « Ben, le poids, après ça, ben là, tout ça, d'aventure. » « J'étais chef adjoint du NPD au Québec avec Al Brodman. » « Ouh, ouh. » « Quel homme. » « Et puis moi, j'étais candidat. » « Pis j'ai été battu. » « Quand je suis à Ottawa, je suis prudent. » « Ils ont pu me passer. » « Je suis allé voir mon ami de moi. » « Ailleurs, comme ici, il dit, « Dieu m'a protégé. » « J'ai été battu. » « Non, j'ai parti dans 500 voix. » « C'était comme une aventure formidable. » « Et puis après ça, j'ai été candidat chez eux. » « Avec M. Parizeau, petit québécois. » « En 1989. » « Je pense que ça, c'est la statistique. » « Le soir des élections, il a été victoré. » « Il a été victoré. » « Il a été victoré. » « Il a battu deux voix, gagnant trois voix. » « Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? » « Au Patelon. » « Non, non, non. » « Oui, oui, ben, c'est comme... » « On est en 1989. » « Robert Bourassa est premier ministre. » « Il est au Pinac. » « Au Pinac. » « Oui. » « Oh, oui. » « Il est au Pinac. » « Baurassa est au Pinac. » « Baurassa 2. » « Il est au Pinac. » « C'est... » « C'est... » « Les éditorialistes à la prête. » « Ils disent qu'au moins, il va aller, qu'il va en rester 4-5. » « Et euh... » « Moi, je veux pas y aller parce que... » « Moi, je veux faire campagne. » « Je veux plus candidat. » « C'est pas l'ultime pour moi. » « C'est terminé. » « C'est terminé. » « Il n'y a pas de quoi... » « Une histoire... » « Je veux qu'envoler. » « Je finis par être candidat 30 jours avant. » « Puis bon... » « Envoyé par là... » « Le soir de l'élection... » « Euh... » « Disons que... » « Je suis convaincu que je peux pas gagner. » « Il y a un député élu du parti de M. Bourassa qui est là depuis 4 ans. » « C'est pas plus belle qu'un autre, là. » « Mais il y a ses assises. » « Moi... » « Je fais une campagne. » « Une bonne campagne. » « Mais tout le monde sait qu'on fait une bonne campagne. » « Hum... » « Oups... » « Radio-Canada. » « Bernard Dorome. » « Il est le moins. » « Qui dit... » « Ah... » « Ah... » « Ah... » « Monsieur Parizeau va être bien déçu. » « Monsieur Parizeau va être déçu. » « Benjamin Trudel est battu dans Rhone-Haland-Bette et Miss Caming. » « Il se trompe pas beaucoup d'Auto-Canada. » « Ah bon... » « Ah oui, eh oui ! » « Monsieur Parizeau montait beaucoup sur Monsieur Trudel » « Da... » « Toujours. » « Quand tu perds, tout le monde est génial avec toi. » « Ah, t'es un bon garçon. » « Ah... » « Tu prenais pas... » « Oui, il faudrait pas gagner. » « Alors là... » « Je dis... » « Je vais aller remercier mes militaires. » qui était dans mon locale électorale. On va dans mon locale électorale, ma famille. Et là, en entrant, il y a un journaliste local, Fernand Saint-Jacques, on se souvient de l'affaire, hein? Qui dit, je lui disais, est-ce que vous êtes content de votre victoire? Je m'en mets sur le micro, hein? Tu fais un, je peux t'en faire des blagues. Non, non, non! Il dit, vous venez de déclarer gagnant. Vous gagnez parfois, je n'ai plus 52 voix. Ben là, tu fais un petit, il dit ça. Ben, c'est la présidente de l'élection, on était à 400 portiers, là. Il vient de dire ça. Moi, je rentre dans mon locale. Puis là, tout le monde est en ligne. Wouah, 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 on a gagné, on a gagné. On va en arrière parce que je sais qu'il y a du monde qui compte pour moi. C'est pire. C'est bon, les chiffres, ils ont dit, je ne fais pas tout. Je pense que c'est bon. C'est bon. Vous gagnez, vous gagnez. Ben là, ok. On gagne. On est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Là, j'ai dit, maintenant, il faut aller saluer les 500 militants qui sont au collège de la visibilité du carême pour les remercier aussi de leur travail. Et là, il y a un ministre de la capitale qui a dit, bon, mais seulement là, vous devriez être un peu plus tard parce que la présidente, elle vient d'émettre le dernier bulletin, là, puis vous êtes battus. Vous êtes battus par 63 voix. Et là, il dit, c'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? C'est quoi l'affaire? Il dit, bien, il a dit, regarde, 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 la feuille est là. Elle appelle Mme Raymond, la présidente d'élection. C'est quoi l'affaire? On va, François Valémont, on va, on va au polémique, là, mais vous êtes battus. Il a tout compté chacun. Toutes les pôles vont rentrer. Bonne participation. Vous êtes battus sur nous autres. Ça va descendre aux campagnes. C'est une fois, là. Ça va avoir mes 500 partisans. Entre temps, dans toutes les élections, là, vous avez toujours un... Il est groupé au bout d'un coup, là. Il a toujours un « nœud » là quelque part. Il dit, là, il dit, « tu peux, 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 on pense que... » Il y a toujours un « nœud » là quelque part. J'ai un petit « nœud » qui s'appelle Poutine. Il est ensuite au bureau de la présidente d'élection, à quatre portes de mon local électoral. Puis, il compte. Il compte. Il dit, « nœud, 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 nœud... » Il dit à la présidente d'élection, « ça ne marche pas, là. » Il dit, « moi, ça va trois fois que les comptes, les votes, là. » Puis, je disais qu'il gagne par onze voix. « Merci. » Ben non. Il était compté déjà. Il dit, « venez vous installer à Poutine. » « On va tout. » « Si vous appellez, ça va être tout simple pour en moins de temps. » « Additionnez juste le toto des colonnes. » « Non, 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 non. Pas les totaux des colonnes. Chacun des pôles, on va les additionner. Chacun des bureaux de scrutin. » « On va les additionner. » « Total. » « Péçu de piton. » « Puis sauce. » « Ah ben là, ça ne marche pas. » « Je commence à conduire. » « Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais, moi, là? » « Moi, je suis au collège. » « Je me soujette. » « Et là, je fais mon bon univers. » « Ah, vous savez, la démocratie, c'est ça. » « Je fais un bel effort. » « On passe les proches. » « Qu'est-ce que je veux dans la vie, c'est comme ça. » « Je peux accepter. » « On féliciter M. Barry. » « Ah, 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 ah. » « Puis là, ben là. » « Comme toi. » « Comme toi. » « Comme toi. » « Là, je suis en train de faire des faibles. » « Quelqu'un qui montre sa main. » « Il tire un peu. » « Est-ce qu'il y a du nouveau ? » « Là, je peux rentrer mon ingénieur, mon petit ami. » « Mon ingénieur qui a l'air de la canne. » « C'est ici, c'est ici, c'est ici. » « Là, je viens dans mon petit coup. » « Elle vient charler son mécanisme de computation. » « Elle a pris une élection. » « Il a gagné par onze fois. » « Faites un autre coup. » « Mais c'est moins pire que mon adversaire. » « Qui, lui, l'a perdu. » « Ça, c'est raccord volet. » « C'est raccord volet parce qu'en Habitibi, jusqu'avant, à cause de la grandeur de population, c'est la même entreprise qui s'appelle Radio Nord, qui diffuse TVA, Radio-Canada, et à l'époque, quatre saisons au B. C'est la même entreprise. Ils sont dans les mêmes studios. Des fois, ils font des entrevues, mais ils disent « Non, je peux, on tourne le d'accord. » « Alors, mon adversaire, lui, il fait, il est interviewé sur sa victoire. » « Les gens, mais... » « Oh, les gens vont nous manquer. » « Ils vont nous manquer. » « Ils vont nous manquer, vraiment, un grand démocrate. » « Et là, c'est quoi, plus les gens. » « C'est un peu, c'est deux. » « Ils vont leur dire, « Mais qu'est-ce que vous voulez ? » « C'est la démocratie, la démocratie. » « Comme ça, comme les autres. » « Il y a des enjeux, les gagnants, les perdants. » « Et moi, je peux dire qu'il n'est pas perdant, pas plus. » « Fini l'entrevue. » « Ils ont dit, M. Barré, ne bougez pas. » « Retournez le décal. » « On va faire l'entrevue pour TVA. » « Mais il y a un technicien. » « Mélson, je ne sais pas si on appelle Mélson. » « Il dit, M. Barré, je vous conseille de poser la même affaire. » « Parce qu'il dit, on a un nouveau, puis vous êtes perdants. » « Et là, il lance dans une collègue. » « Et le technicien, c'est un caméraman. » « Il a l'instant de poser sur le pilon. » « Et puis, l'autre, il dit, « Côles, le tabarnac. » « Je suis dans notre direction de la Côles. » « Côles, c'est ça, là. » « Moi, tu vas voir ça, c'est le grand univers. » « Bouboubouboub. » « Puis là, il s'acclose. » « Tabarnac. » « Au moins, il est piquet de Côles. » « Lui, je te remets le seul. » « Alors, il y a quelques jours. » « C'était pas fini, là. » « Mais c'était pas fini, là. » « Quand tu gagnes par onze voix, Quand ton adversaire a le droit de demander un racontaire judiciaire, trois semaines au palais de justice, trois semaines, à examiner 28 000 bulletins de vote, un par un, comme ça, 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 28 000 bulletins, et là, il faut que j'écoute là, le juge qui est un ancien candidat libéral fédéral, penses-tu, veux-tu que je regarde, moi, là? Non, il ne veut pas que je regarde. Alors, il me vole une voix par voix. Il me vole une voix par voix. Tu ne parles pas? Je finis moins un, plus deux, moins trois. Mais la moyenne, c'est que je perds toujours une voix. Quand il y a 178 voix, là, je vais me voler, je vais le voler, je vais me 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 le voler. Et là, quand il n'était pas là, moi, j'assiste directement, je l'ai payé. Je l'ai payé, ça, ça aurait été battu. À un moment donné, j'attendais l'accro, une accro de quelqu'un pour m'accrocher. Ils refusent, ils refusent l'accrocher. Est-ce que vous avez déjà écouté le besoin? Un peu? Qu'est-ce qu'il fait? L'instructeur à l'arbitre du premier but, quand il est en désaccord, il parle comme ça. Il parle comme ça. Alors, là, je dis, je mets un point sur la tête, je dis, « Chris, vous voulez me le voler, je sais bien. » « Oh, c'est encore, moi, là? » « C'est peut-être, c'est encore. » Bonsoir, je vais vous expulser. Maintenant, je cherche votre espèce. Je suis monté à mon bureau. Puis là, je parle comme à l'arbitre. « Bonne est-ce que tu veux la voix? » « C'est ça, j'ai une structure de sévère. » Puis là, j'en mets, j'en mets. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est ça, j'attendais. » Puis là, vous allez mettre ça, les bulletins, un à côté de l'arbitre. Mon universitaire est les miens. Puis là, vous allez juger, dans la même boîte, les miens et les siens. Vous allez pouvoir comparer. Sous-entendu, il m'a voulu checker. Comme que c'était la même affaire. Mais quand il est revenu, c'est curieux, je gagnais toujours une boîte, une boîte par boîte. Je gagnais une boîte par boîte. Je gagnais par 67... Si j'avais pas été là, c'était cru. C'était la courte histoire de ma première électorale. Deuxième de surprise, je gagnais par 7500. C'est pas un bon match. C'est notre pouvoir pour changer. Puis, juste en terminant, comme ça, les 66 voix, il y a une histoire derrière ça. Ah oui, joli. Oui, je sais. Mais c'est intéressant. Parce que ça nous permet de dire qu'il n'y a pas de petit vote. Tous les citoyens sont égaux. La démocratie, c'est ça qui est merveilleux. Alors, j'ai faite cette campagne. C'est dans le 6. Dans ce comté-là, il y a 43 parois. Ce n'est pas du monde, c'est la distance. Je suis allé partout, deux fois. Ça fait 86 et une campagne dure 30 jours. J'ai fait la division, c'est trois par jour. Juste les débats. Jewatch tous les débats.